Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action et d'horreur qui est sorti en 2017 intitulé It. Notre film commence par un petit enfant qui s'approche du drain pour fouiller son bateau, soudain le clown Pennywise de la vie réelle se présente pour la première fois devant nous. Pennywise the clown demande à cet enfant de rendre son bateau en papier, démontrant son tour il mord la main du gamin alors qu'il s'approche. Ce gamin a disparu après cet incident, personne ne le sait où est-il allé, et chacun pense qu'il a perdu. Après cela, un garçon nommé Mike apparaît, il est dans l'abri des moutons à qui on demande de tirer sur un mouton, et il est incapable de le faire mais en le prenant comme une entreprise familiale, il lui fallait le faire. Ensuite nous observons les élèves dans l'école, il y a une fille nommée Beverly qui est très taquinée par ses camarades de classe. Tous les enfants sont heureux à cause du début des vacances d'été, et il y a aussi une dame qui arrive sur le lieu pour rechercher sa fille disparue. Bill est grondé par son père, car il pensait que son jeune frère est toujours en vie en tombant dans la canalisation, il aurait atteint une canalisation d'égout qui la traversait. Mais son père lui dit, arrête de faire comme ça car ton frère est mort, et ta mère ne se sentira pas bien de cette façon. En livrant la viande Mike remarque une porte où il sent quelque chose de mystérieux à l'arrière, cet endroit est plein de cris et de nombreuses mains apparaissent derrière la porte. Soudain, la porte s'ouvre mystérieusement et Mike rencontre le clown Pennywise, et pendant ce temps Henry vient taquiner Mike et s'en va. Un des amis de Bill se rend dans le bureau de son père afin de conserver le livre où il voit l'effrayant tableau d'une dame. Il en a souvent peur c'était le clown Pennywise qui lui faisait peur, et il prend le soutien de ces choses pour effrayer tout le monde qui les effrayait. Bill se dirige vers la conduite d'égout en emmenant ses amis pendant que Ben écrit de la poésie, et lit l'histoire de la ville de Derry. Assis dans la bibliothèque et c'était en fait le même endroit, il obtient des informations lisant l'histoire de tous les événements de la ville de Derry. Ces incidents étaient liés à la mort des gens, et cela signifie que beaucoup de gens sont morts ici, alors Ben commence à visualiser les choses mystérieuses qui ont été faites par clown Pennywise. Ben y observe un ballon volant qui n'est pas visible avant les autres, et en chassant le ballon Ben y trouve de nombreux œufs de Pâques. Il arrive dans la bibliothèque en les poursuivant, soudain un homme sans tête brûlée procède à l'attaque mais il s'échappe, et Henry et ses amis l'appréhendent alors qu'il tente de fuir, il grave même la lettre H sur son abdomen avec un couteau. Pendant ce temps un couple passe par là dans leur voiture, et Ben les appelle pour l'aider mais il est ignoré par eux. Ben remarque un ballon rouge dans la voiture, ce qui indique que le couple assis dans la voiture est maintenant capturé par le clown Pennywise, et quoi qu'il en soit Ben s'enfuit de là en sauvant sa vie, et malheureusement ce groupe espiègle le poursuit de l'autre côté. Bill avec son ami cherche son frère à la conduite d'égout de cette ville, mais il y découvre la chaussure d'un autre enfant, Ben blessé y parvient avant qu'il n'entre à l'intérieur pour rechercher le frère de Bill. Un des amis de Bill entre dans la conduite d'égout afin de rechercher le frère de Bill, il y rencontre de nombreux fantômes et âmes, et il est tué par le clown Pennywise. Bill et ses autres amis achètent les bandages et autres articles de la trousse de premier soin, mais ils ont peu d'argent, Beverly est également dans ce magasin médical, alors elle les aide à acheter des médicaments. Puis ses amis proposent à Beverly de les accompagner, et à l'arrivée de la maison le père de Beverly se comporte avec elle maladroitement comme d'habitude. Ensuite, tous les amis et Beverly s'amusent beaucoup, puis ils se rendent à la maison de Ben pour se réunir, où ils observent la collection d'histoires de la ville de Derry de Ben. Ben dit, les habitants de cette ville ont disparu un par un, mais le plus étrange aucun indice où le cadavre des personnes perdues n'avait été retrouvé. Mais il y avait les vêtements tachés de sang des morts près du puits de cette ville, il y avait des effusions de sang de routine, mais personne ne le savait qui les tue. Ensuite l'ami de Bill, Addy, est remarqué qu'il revient à la maison, il passe devant une maison vétuste, maintenant c'est l'heure pour prendre les médicaments, il commence à les prendre et en même temps il entend des sons provenant de la maison, il est bouleversé et son médicament est tombé. Un homme dégoûtant malade et d'apparence banale lui fait peur, et quand Addy va chercher ses médicaments il lui faisant peur, puis il l'emmène vers cette maison désuète mais il se déplace à l'arrière, puis il y rencontre le clown Pennywise et il s'en échappe. En entrant dans la maison Beverly trouve une carte de poésie, puis elle va aux toilettes pour la lire, soudain elle entend les bruits des enfants à travers du lavabo. Et lorsque Beverly met un ruban à mesurer dans le trou de vidange du lavabo, il est rempli de sang, et des cheveux humains sont également collés avec elle, ce qui enveloppe tout son corps. Il la traîne vers le trou d'évacuation de lavabo, ensuite une grande quantité de censors rapidement remplissant l'ensemble des toilettes, et Beverly est également enveloppée dans le sang. Le père de Beverly y parvient également après avoir entendu ses pleurs, mais il réagit comme rien ne s'est passé. Bill se rend compte de la présence de quelqu'un là-bas alors que son frère lui manque, il remarque aussi les pas de quelqu'un, sur ses traces il aperçoit son frère qui le conduit au sous-sol. Au début, le frère de Bill le trompe émotionnellement et se transforme plus tard en Satan, et Pennywise y est également arrivé et attaque Bill, mais ce dernier s'en échappe en sauvant sa vie. Puis Beverly montre le toilette à ses amis, et tous les enfants y observent également du sang, mais Beverly ne sait pas pourquoi son père n'a-t-il pas pu le voir, puis il nettoie tout le toilette ensemble. De l'autre côté, Henry et ses amis essaient de faire manger la viande crue à Mike tout en le battant, puis Mike aperçoit le clown Pennywise à distance qui mangeait le bras d'un gamin, il souriait également en regardant Mike. Ses amis commencent à jeter de nombreuses pierres sur Henry et ses amis, pour sauver Mike. Ensuite, ses amis ont remarqué les affiches d'enfants disparus, donc Ben leur dit qu'il a lu à propos de la ville de Derry, il révèle, j'ai su que de tels événements continuent dans la ville de Derry tous les 27 ans. Des gens sont perdus dans de tels incidents sur tous les enfants, et ça continue les premières années mais plus tard ça s'arrête, et encore une fois cela commence à se produire après 27 ans. Ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui mange les enfants en les attrapant, alors qu'il vient après 27 ans, il est relaxé depuis 27 ans après avoir fait une grande chasse, ils savent aussi qu'il fait peur presque tous les enfants. En menant tous ses amis dans sa maison Ben leur montre la carte de la ville de Derry, ils apprennent en regardant la carte que l'emplacement de ces événements est lié au système de drainage, et tous ces drains se connectent les uns aux autres à un endroit de puits, qui était situé dans cette maison archaïque. Ces enfants comprennent immédiatement que le clown Pennywise réside dans l'ancien puits de cette maison désuète, Adi a plus peur de le savoir, alors il demande d'éteindre le projecteur qui affiche automatiquement l'écran en changeant les scènes. En le voyant tous ont horrifié et confus, ensuite l'écran affiche également la photo du frère de Bill, soudain Pennywise apparaît instantanément sous forme de photo, et effraie les enfants. Pennywise montre la vision de quelque chose qui les sépare lorsqu'ils entrent dans la maison, puis on voit Adi est tombé de l'étage après avoir eu peur de cette personne fantomatique, et il est également gravement blessé. L'un des amis de Bill, Rishi, est enfermé dans une pièce remplie de nombreux clowns et Pennywise y arrive également, immédiatement, Bill sauve Rishi en déverrouillant la porte avant tout mal de la part de Pennywise. Puis Pennywise passe à Adi, mais Bill et Rishi y parviennent avant que Pennywise ne puisse assassiner Adi, il les attaque tous les deux et Beverly frappe une barre de fer sur la tête de Pennywise le blessant. Malgré cela il ne s'empêche pas d'horrifier les enfants, il blesse Ben avec ses gros ongles, ce qui est terrifiant. Mais tous les enfants étaient là ensemble pendant que Pennywise était blessé, alors il part sans faire de mal à personne, Bill le remarque entrer dans le puits quand il le poursuit. Ensuite, tous les enfants s'échappent de cette maison sauvant leur vie. Bill dit à ses amis, ils entreront à nouveau dans la maison avec une préparation complète et affronteront courageusement Pennywise, mais personne n'est d'accord avec son plan sauf Beverly. Lorsque Rishi dit que son frère n'est plus là, la colère de Bill s'enflamme après l'avoir entendu et malheureusement une querelle a lieu entre Rishi et Bill, donc les amis sont séparés. Beverly explique, c'est le plan de Pennywise de vous séparer tous, parce qu'il sait que l'union les rendra forts pour lui faire face, mais personne n'est d'accord avec elle. Le père de Beverly essaie de l'agresser, mais elle s'enfuit en donnant des coups de pied à son père puis elle s'enferme dans les toilettes. Mais son père entre dans les toilettes en cassant la porte, puis elle frappe l'évier sur la tête de son père pour sa sécurité et par conséquent il perd sa conscience en se blessant. De plus, Bill atteint la maison de Beverly en la cherchant, où il découvre le cadavre du père de Beverly et aussi un message écrit par Pennywise sur le mur, « Vous mourrez si vous essayez ». Bill informe tous ses amis que Pennywise a emmené Beverly avec lui, ils sont donc à nouveau unis afin de sauver la vie de Beverly. Ensuite, ils reviennent dans cette maison avec une préparation complète et des armes pour affronter Pennywise. De plus, Beverly reprit connaissance lorsque quelques gouttes de sang tombent sur elle, Beverly retrouve dans un gros égout et il y a des tas d'ordures qui touchent le toit, et il y a aussi les cadavres volants d'enfants. Pennywise l'attaque lorsqu'elle tente de s'échapper de là, il lui fait peur mais Beverly lui fait face courageusement sans aucune crainte. La trouvant forte, Pennywise montre son vrai look et c'est la lumière de Pennywise qui rend Beverly inconsciente. Tous les enfants descendent au puits mais Mike est attaqué par Henry et quand vient son tour d'atterrir au puits, il essaie de le tuer, mais Mike le jette dans le puits après l'avoir combattu en descendant et un de leurs amis se sépare d'eux. Prenant ici l'apparence de cette effrayante dame de la peinture, Pennywise l'attaque. Le reste des amis s'y rendent pour rechercher leur ami et Pennywise quitte cet endroit. Puis Bill aperçoit également son frère et il voit Beverly dans les airs en position déséquilibrée, Bill se rend ensuite chez son frère, en même temps les amis arrivent pour aider Beverly, mais elle était inconsciente. Ils essaient tous de l'aider à reprendre conscience mais en vain, puis Ben embrasse Beverly avec des sentiments affectueux et en conséquence Beverly est libérée de l'enchantement de Pennywise. Pennywise attire Bill en se déguisant en son frère et il lui propose de venir chez lui, Bill pleure en l'entendant et dit je sais que tu n'es pas mon frère et il lui tire dessus avec son arbre. Puis Pennywise les attaque en entrant dans son apparence réelle et tous les gosses lui font face et s'unissent, mais Pennywise attaque Bill et lui dit que votre peur rendra mon pouvoir plus fort. Il dit j'épargnerai vos vies si vous laissez Bill pour moi et vous pouvez maintenant partir d'ici, j'irai aussi pendant 27 ans pour me reposer et vous pouvez également revenir à votre vie de routine. Pennywise essaie de les effrayer, mais les enfants restent déterminés, aussi la peur de Pennywise est augmentée. L'unité de ces enfants oblige Pennywise à accepter sa défaite et ayant peur, finalement Pennywise part pendant 27 ans dans la famine. Le film se termine ici, on espère que vous avez passé un bon moment et si vous avez aimé ce film n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada